La parole est à Éric Piolle. Oui, merci Président. Quelques mots également sur cette étape qui est une étape marquante. Il en reste encore beaucoup d'autres, mais force est de constater que n'en déplaise à certains ce dossier que nous avons porté collectivement, à la fois évidemment au sein de ce Conseil métropolitain, à la fois au sein de la majorité en indiquant, comme nous l'avions fait pour plusieurs d'entre nous lors de nos campagnes municipales, l'importance de traiter le rond-point du carrefour du Rondeau et de faire sauter le goulot d'étranglement de nos deux entonnoirs. Le travail avec les communes riveraines, avec le SMTC dans le groupe de coordination qui a permis à la métropole de porter par la voix de son Président une seule voix et d'avoir un mandat solide qui lui permette de peser autour de la table dans les discussions avec AREA, avec le département, avec l'État. Effectivement, tout le monde, je crois, aujourd'hui sort de cette discussion dans une démarche positive, ce qui est de bon augure pour la suite. Et effectivement, les choses avancent sur des problèmes qui ont été de mobilité, qui ont été, dans notre agglomération, des problèmes qui ont été promenés, promenés pendant des années et des années, c'est-à-dire qui ont fait l'objet de logiques politiques qui n'étaient pas sur le fond, mais qui étaient purement de la tactique. Et nous avons vu, évidemment, avec les 10 ans passés sur la roca de Nord, ce que cela pouvait donner, à la fois, évidemment, comme absence de résultats, puisqu'on est là pour promener les problèmes, mais également comme absence de résultats sur d'autres champs, puisque le fait de s'écharper sur des dossiers majeurs incapacite, finalement, l'ensemble des acteurs à travailler positivement dans d'autres domaines. Le résultat que nous présentons aujourd'hui au Conseil métropolitain, comme il a été présenté au Conseil départemental, est positif. Et voilà un point que je peux partager avec Jean-Damien Mermillot-Blondin, même si on sent, de sa part, peut-être la légère frustration de ne pas avoir été, d'avoir pas pu prendre sa part dans ce succès. Mais c'est la vie, il y en aura d'autres, il y a d'autres opportunités. Et d'autres de son clan politique, de son espace politique, ont travaillé et ont pris leur part à ce succès. Donc il peut partager avec eux le fait qu'on est là dans un sujet qui a dépassé les étiquettes et qui permet un consensus, je crois, intéressant pour la vie politique. Et je le rejoins aussi dans la capacité du politique à faire avancer les dossiers. Effectivement, nous avons des capacités d'action. Ces capacités d'action, elles se traduiront, évidemment, sur la santé, les conditions de vie des riverains, à la fois en termes de bruit, en termes de pollution de l'air. Elles se traduiront également dans la capacité des métropolitains, puisque les études ont montré que la 480 et la Rocade étaient des boulevards intra-métropolitains. Et donc on peut penser là aussi que cela améliorera non seulement la circulation des métropolitains, mais également la qualité de vie là où il y avait des reports aujourd'hui dans les communes limitrophes. Et cela améliorera aussi, on le sait, l'ensemble de tous ceux qui se déplacent, que ce soit pour des raisons de travail, pour des raisons de loisirs, nous avons tous un besoin en cela. Je voudrais aussi dire maintenant sur le fond ce qui semble intéressant de pointer dans ce protocole. La première chose, c'est qu'il y a une solution sur le rondeau qui permet d'avoir un arc à 480 rocades sud efficace, qui permet aussi de préserver l'avenir en termes de traversée du tram sur cet espace-là. Donc il y a là une solution technique qui permet les déplacements limitrophes, qui permet la traversée et qui permet de préserver l'avenir, que cela soit pour le tramway, que cela soit pour le tram-train. Il y a là un schéma qui est intéressant, je crois, pour tous et qui est un bon plan de consensus qui nécessite des moyens financiers, mais ces moyens ont été mobilisés. Et puis, sur la dimension plus générale finalement de l'aménagement, il y a aussi des éléments majeurs à souligner. Et ces éléments majeurs, c'est évidemment que nous gardons les points d'entrée en deux fois deux voies, donc nous évitons, je crois que ce que tous avaient dit, tous les partenaires avaient dit qu'ils souhaitaient éviter un risque d'aspirateur à voiture. et finalement, en gardant ces points d'entrée, nous évitons effectivement ce risque d'aspirateur à voiture, ce qui permet d'aménager l'espace central comme il faut et je crois que ça, c'est extrêmement positif. De même que est extrêmement positif la limitation de vitesse permanente sur la partie urbaine à 70 km heure, à la fois, évidemment, lors des pics de circulation, puisqu'on sait que ça fluidifie la circulation, mais également 24 heures sur 24, car on sait que la dimension du bruit est extrêmement importante. Donc, ces éléments sont positifs, ces éléments sont structurants et peut-être pour redire un mot sur le processus, puisque j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de marquer finalement les étapes qui ont permis ce succès, à la fois le portage politique au sein de la métropole, mais aussi, et je veux redire ici, comme j'ai dit dans la presse, le fait qu'une partie effectivement du déverrouillage a été permise par l'abandon de l'A51, par notamment l'expression du président Barbier, qui nous sort et sort l'agglomération grenoboise de cette épée de Damoclès qui était de devenir une deuxième vallée du Rhône avec ce que l'on sait de nuisances pour les camions, de ce que l'on sait de nuisances pour la pollution de l'air, de ce que l'on sait de l'impératif d'aménagement aujourd'hui de la vallée du Rhône et nous avons vu récemment les demandes du maire de Valence de transformer la partie qui borde la ville de Valence pour juste que ça devienne acceptable et vivable pour les habitants. Donc, ce déverrouillage fait, ça a permis de se mettre autour de la table, ce qui a permis aussi de balayer finalement la proposition d'élargissement de l'emprise autoroutière qui était inscrite dans le décret du gouvernement du mois d'août 2015 et nous avons là une solution qui reste dans l'emprise autoroutière d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'élargissement de l'emprise mais une meilleure utilisation de cette emprise et je crois que cela aussi pour l'ensemble des partenaires que ce soit les villes limitrophes ou la métropole qui avaient déjà eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet c'est un point important de maintenir l'emprise et de ne pas finalement se contraindre dans ce décret du mois d'août 2015. Enfin, deux petits mots le premier sur le modèle nous ne pouvons pas nous féliciter de cet accord là sans souligner quand même l'aberration économique d'aller chercher ces financements auprès des sociétés autoroutières dont tout le monde sait bien et là aussi maintenant je crois que ça traverse les étiquettes politiques que la privatisation démarrée à la fin des années 90 au début des années 2000 sous le gouvernement Jospin est complètement privatisée sous le gouvernement de Villepin est un fiasco en termes d'argent public ces sociétés autoroutières sont maintenant assises sur des concessions qui leur amènent des profits importants les ventes se sont faites à des prix indu tout cela est partagé et finalement l'État pour ces aménagements aurait beaucoup mieux fait et ferait toujours mieux aujourd'hui de les financer directement plutôt que de les financer contre des prolongations de concessions et des augmentations de péages d'autoroutes qui ramèneront évidemment bien plus de profits à ces sociétés que ce qu'elles vont dépenser en travaux donc rappelons-nous quand même que ce modèle structurellement ce modèle est un modèle qui gâche de l'argent public et qui donne sans risque des profits non légitimes aux sociétés privées qui ont su se positionner sur ce marché juteux enfin et il faut terminer là-dessus parce que c'est finalement le plus important cette démarche-là est une démarche qui vient dans l'ensemble des actions de mobilité que porte la métropole et que portent d'ailleurs d'autres acteurs sur le territoire donc il nous faut penser la mobilité en se disant que nous offrons à chacun la possibilité d'utiliser le moyen de déplacement le plus efficace pour lui nous le savons pour les deux tiers des déplacements qui sont inférieurs à trois kilomètres ça va être la marche à pied ça va être le vélo ça va être les transports en commun nous savons aussi que nous mettons en place des stratégies globales de déplacement avec les parkings relais avec une politique de stationnement en parking en ouvrage avec une politique de tarification qui fait un ensemble cohérent et nous n'oublions pas et c'est ce qui est porté également dans cette délibération que sur le volet routier ce n'est pas que une question d'aménagement de taille du tuyau de régulation de vitesse qu'il y a évidemment la question du covoiturage qui est centrale pour faire descendre le nombre de voitures et l'étude qui est lancée ou que le président pourra lancer si le conseil en décide aujourd'hui l'étude sur le covoiturage qui devra se traduire par un plan d'action sur à la fois les aménagements de dépose de collecte sur les initiatives plus sur le soft de tarification de facilitation de stationnement etc ces études là sur le covoiturage nous donnent également la perspective de que cet équipement soit utilisé au mieux et vienne vraiment s'intégrer dans le panel complet des solutions de mobilité que nous proposons aujourd'hui aux habitants de la métropole et à ceux qui veulent rejoindre la métropole ou à ceux qui veulent traverser la métropole pour toutes ces dimensions nous voyons que nous sommes là à une étape majeure qui signe je crois une avancée on sait que devant nous nous avons encore de la route déclaration d'utilité publique du schéma d'aménagement précis que tout ça demandera du temps générera sans doute également des tensions mais je crois que nous pouvons aujourd'hui collectivement nous féliciter collectivement au sein de cette métropole du travail qui a été fait et qui a été porté par le président Ferrari nous féliciter aussi d'avoir réussi à travailler collectivement avec l'ensemble des acteurs que ce soit avec l'État au sein du contrat de plan État-région que ce soit aussi avec le département et je crois que ça marque une étape effectivement majeure dans l'approche des déplacements des deux dernières décennies sur l'agglomération grenoboise je vous remercie de l'agglomération de l'agglomération